Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au mercredi de la découverte mathématiques. Alors aujourd'hui nous allons parler de mathématiques avec Alexandre Vidal qui est responsable de la mention de licences mathématiques et qui va donc vous parler de cette formation. Tout au long de la conférence, n'hésitez surtout pas à poser vos questions directement sur le chat. Merci, bonne conférence. Monsieur Vidal, à vous la parole. Bonjour, merci et bien merci de venir nous écouter pour cette présentation de la licence mathématique. Je me présente donc, je suis Alexandre Vidal, je suis à la fois le responsable de la mention licence mathématique, mais également le responsable de la pédagogique, de la L2 mathématiques. Je vais vous donner donc, je vais essayer de mettre les différentes casquettes sur ma tête et en particulier de me rappeler aussi de mes propres études et de voir un petit peu le regard que je peux poser en tant que professeur et ancien étudiant de mathématiques sur cette nouvelle maquette qui est inaugurée cette année. La présentation, j'imagine, sera mise en ligne par le Saône, mais vous pouvez retrouver toutes les informations que je vous donne sur le site du département de mathématiques et sur le site de l'Université d'Evry, en particulier cette présentation que je mettrai à jour bientôt, mais aussi les posters qui sont utilisés pour avoir une vision un peu globale de la structure de la licence et différentes précisions sur les contenus de la licence mathématiques. Alors, je vais commencer par situer un petit peu le contexte universitaire dans lequel se situe cette licence. L'unité de formation et de recherche, donc l'UFR auquel appartient le département de mathématiques, c'est celui des sciences fondamentales et appliquées qui réunit les départements de mathématiques, d'informatique, de physique, de chimie, de sciences de la vie et de stats. Nous avons des liens étroits au sein de la licence de mathématiques avec en particulier les départements d'informatique et de physique. Le département de mathématiques et le laboratoire de mathématiques et modélisation d'Evry, le LAM, qui travaille en étroite collaboration, c'est quelque chose qui représente, ce sont deux entités qui discutent énormément et qui sont constituées d'une quarantaine, je crois même 45 enseignants-chercheurs, 7 enseignants, des chercheurs CNRS avec une tutelle CNRS, une tutelle INRA et un passage assez fort en fait de doctorants et de post-doctorants, plus de post-doctorants actuellement d'ailleurs, plus de deux, il n'a pas tout à fait été mis à jour, je m'en excuse, et cinq personnels d'appui à la recherche et à l'enseignement et séparés en trois équipes différentes, analyser l'équation ou dérivée partielle, probabilité et mathématiques financière et statistique et génome. Alors la licence de mathématiques, c'est une formation initiale en mathématiques pour, on va dire, deux catégories un petit peu différentes de futurs utilisateurs des mathématiques, tout d'abord les futurs enseignants ou chercheurs ou enseignants-chercheurs en mathématiques, le prisme par lequel on voit beaucoup les mathématiques, mais il ne faut pas oublier que les futurs utilisateurs des mathématiques, on les retrouve dans énormément de domaines, en particulier dans l'industrie, aussi bien l'aérospatiale ou l'aéronautique, le développement architectural, éventuellement tout ce qu'on peut imaginer, des outils de forage, beaucoup, beaucoup en fait de domaines de l'industrie. Les entreprises un petit peu plus de termes de sociétés de service, télécommunications, imagerie, sécurité informatique, cryptographie, énormément évidemment, mais aussi des services un petit peu plus liés à l'économie, aussi la banque, la finance, l'assurance, les sociétés de services en informatique également, il y a besoin de développement de méthodes mathématiques, et des domaines d'application transversales évidemment, climatologie, de plus en plus la santé, de plus en plus l'interaction avec la biologie, de plus en plus avec la modélisation, et aussi avec l'environnement qui est un secteur qui devient de plus en plus porteur dans l'utilisation de modèles mathématiques, de maîtrise des modèles mathématiques. Donc une formation de licence mathématique, si elle est une formation initiale et qu'en soi elle n'est pas, elle peut être une fin en soi, mais ouvre et débouche beaucoup plus souvent sur l'orientation vers un master, c'est le contexte dans lequel on va donner aux étudiants toutes les bases absolument indispensables, quel que soit leur domaine de spécialisation plus tard, pour pouvoir interagir avec différents domaines d'application. Alors voilà, en fait c'est un diagramme, je n'en ai pas composé, mais qui est assez représentatif je crois de tous les débouchés en mathématiques et de tous les secteurs qui finalement dans lesquels on pourrait, la plupart du temps on a du mal à imaginer qu'il y a beaucoup de mathématiques dedans, alors certains sont plus évidents évidemment à droite, en haut à droite vous avez les métiers de l'enseignement, ça c'est bien évident, banque, finance, assurance, ça paraît un petit peu plus naturel pour les gens d'imaginer les modèles mathématiques et l'utilisation d'analyses mathématiques à l'intérieur de ces secteurs, l'industrie l'aide à la décision, mais il faut aussi voir tout ce qui peut concernant, donc les secteurs de santé, le secteur médical, le secteur pharmaceutique, la fiabilité qualité dans laquelle on a beaucoup beaucoup d'optimisation logistique et de choses comme ça, les ingénieurs statistiques, les ingénieurs en recherche et développement utilisent évidemment des mathématiques, beaucoup en fait des personnes qui sont véritablement issues de ce domaine utilisent des mathématiques mais n'ont pas forcément le recul nécessaire pour regarder un petit peu et connaître en fait quelle est la portée des outils mathématiques qu'ils utilisent, c'est là où une véritable formation en mathématiques peut être décisive. Alors je vous présente tout de suite en fait la structure de la nouvelle licence de mathématiques, nouvelle à partir de cette année, donc l'année prochaine, alors ça sera déjà la deuxième année, avec les trois niveaux de première, deuxième, L1, L2 et L3 et vous voyez une petite séparation en fait parce que je vais quand même en dire, je vais quand même la présenter assez dans le détail de la double licence mathématique économique qui a déjà un certain âge et qui montre un certain succès et surtout forme de très très bons étudiants et la licence de mathématiques dans laquelle on a véritablement avant une spécialisation et les différents cursus à l'intérieur de cette licence. L'accès à la licence de mathématiques, elle n'est pas en fait en L1, elle n'est pas décrite à la mention, il existe deux portails, un portail mathématique et informatique, donc dans lequel est marge en fait la licence de mathématiques et la licence d'informatique avec la possibilité pour les étudiants d'aller dans l'une des deux licences en L2 au choix. Et un deuxième portail du même type, c'est celui-ci qui est porté à la fois par le département de mathématiques et par le département de physique. Au sein de la licence de mathématiques, à l'issue de ces portails, il existe un parcours, un unique parcours de L2 mathématiques, mais sous la forme d'options, soit en utilisant, en choisissant des unités d'enseignement libre, soit à se préparer à un parcours enseignement et sciences pluridisciplinaires en suivant les mêmes options qu'un dispositif qui s'appelle le dispositif AED, dont je vais vous dire quelques mots un petit peu plus tard. Les différents parcours, par contre de L3, il y en a deux, l'un appelait donc L3 enseignement et sciences pluridisciplinaires qui oriente plus radicalement vers la préparation des concours pour devenir professeur des écoles. Et le deuxième, qui s'oriente plus vers les masters d'enseignement du secondaire et les masters de mathématiques, qui est donc le L3 mathématiques et applications d'hypercorème. Et donc, nous avons au sein et partageant énormément d'enseignements, en fait, à ces trois niveaux, la double licence mathématiques et économie, qui est une filière sélective, où les étudiants, à l'issue de la L3, valident les deux monolicences, la licence de mathématiques et la licence d'économie. Alors, l'inscription, parlons pratique, l'inscription en L1, si pour quelqu'un qui veut s'orienter vers une licence de mathématiques, l'inscription en L1 sur Parcoursup s'effectue dans le portail, donc au choix mathématiques, informatiques, mathématiques, physique, et pas à la mensure. Alors, c'est quelque chose d'important, parce que ça a perturbé beaucoup de personnes de vouloir s'inscrire en licence de mathématiques et de ne voir pas voir la licence mathématique en L1. C'est un choix qui permet d'avoir une meilleure flexibilité dans l'orientation des étudiants de première année. Comme je le disais, la double licence mathématiques et économie est par contre une filière sélective, qui sur Parcoursup est étiquetée ainsi, dès la première année, dès la double licence mathématiques et économie, et qui délivre les diplômes des deux dimensions en fin de L3. Les différents parcours, évidemment, sont choisis par les étudiants en fonction de leur aspiration et de leur orientation vers les masters. Donc, comme je le disais, la troisième année, le parcours enseignement et sciences pluridisciplinaires est véritablement dédié à l'entrée dans un master de MEF, donc métier de l'enseignement, premier degré, et donc prépare aux professeurs à des écoles. La L3, mathématiques et applications, par contre, ouvre les deux secteurs de l'enseignement et de la poursuite dans des masters de mathématiques de toute coloration. Le master MEF, second degré, qui prépare au CAPES et à l'enseignement, donc dans le secondaire. Les masters de mathématiques, y compris statistiques, probabilités, toutes les offres qui sont données par Paris-Satellet auxquelles émargent l'université d'Evry, et y compris aussi la préparation à l'agrégation. La D3, mathéco, évidemment, peut ouvrir les masters de mathématiques, mais aussi les masters d'économie, de finances, d'actuariat. Je dirais un petit peu moins de choses, puisque ce n'est pas exactement la spécialité. Nous, on préfère les garder en mathématiques, ces étudiants. Évidemment, il existe des passerelles entre ces différents niveaux, donc essentiellement de la double licence mathématique-économie vers la licence mathématique à chacun des niveaux, ou vers les licences d'économie, pour ensuite, éventuellement, aller vers les masters d'économie, finance et actuariat, qui peuvent tout à fait être accessibles aussi à des étudiants de L3 mathématiques et l'application. Donc, en fait, c'est un choix vraiment fort d'aller vers l'enseignement et les sciences pluridisciplinaires. C'est un parcours qui est mutualisé entre différentes mentions, qui est très, très intéressant, ce qui est assez intéressant de se dire que de plus en plus de futurs professeurs des écoles auront finalement une formation mathématique, ce qui a été quand même, ce qui parfois pose, a été, et en fait, identifié un peu comme un problème sur le niveau général des professeurs des écoles en mathématiques. Donc, on essaye de soutenir beaucoup ce parcours. La L3 mathématiques et l'application, elle ouvre, comme vous le voyez, à à peu près tous les masters qu'on peut imaginer, y compris d'ailleurs le professeur à des écoles. Ce n'est pas complètement, ce n'est pas évidemment sa finalité première, mais on peut tout à fait imaginer cette passerelle-là. Monsieur Vidal, on a une petite question concernant les parcours en L3. Donc, si je comprends bien, si on commence par un autre enseignement des parcours pluridisciplinaires, donc dans l'optique d'être enseignant du premier degré, est-ce que ça veut dire que ça nous coupe la possibilité de choisir après un master classique, je dirais, en mathématiques ? Alors, non, un master, non. Comme vous le voyez, en fait, il n'y a pas de passerelle. La L3 enseignement et sciences pluridisciplinaires continuent une formation en mathématiques, par contre, elle ne sera pas suffisante pour continuer vers un master de mathématiques, au contraire de la L3 mathématiques et applications. Évidemment, les étudiants qui nous demandent si ça paraîtrait intéressant pour eux d'aller en L3 ESP sont bien évidemment mis au courant du fait que, une fois que la licence de mathématiques dans le parcours enseignement et sciences pluridisciplinaires est acquise, elle ferme un peu la porte au master de mathématiques, la formation initiale n'étant pas suffisante, n'étant pas considérée suffisante pour continuer vers un master de mathématiques. Donc ça, c'est effectivement un choix qui doit être fait en L2, en fonction du niveau, en fonction des aspirations, d'orientation, etc. D'accord, merci. d'avoir posé cette question, et finalement, il faut le clarifier de manière très précise. Voilà. Pour vous donner en fait un ordre de grandeur, les personnes, les étudiants de L2 mathématiques qui valident la L2 mathématiques et qui se destinent au L3 ESP, enseignement et sciences pluridisciplinaires, sont au nombre de... Alors, c'est en constante augmentation, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui concerne peut-être 3, 4 étudiants. Ceux qui préfèrent, évidemment, aller vers la L3 mathématiques et applications sont beaucoup plus nombreux. Actuellement, pour parler un petit peu d'effectifs, on a une soixantaine de personnes qui sont à L3 mathématiques et applications. On en aura certainement en plus l'année prochaine, puisqu'on a environ 75 personnes qui sont inscrites en L2 mathématiques. Préférentiellement, les étudiants vont à L3 mathématiques et applications, mais ce parcours, pour enseignement et sciences pluridisciplinaires, garde un intérêt pour les personnes qui se destinent professeurs à des écoles. Alors, la liaison lycée-licence qui est très importante pour les personnes qui veulent s'inscrire dans un des portails. Donc, je parle de licence de mathématiques, mais effectivement, comprenez en fait qu'il faut voir portail mathématique et informatique ou portail mathématique physique. Alors, les prérequis... Alors, il y avait effectivement jusqu'à présent en fait le bac 2020. Maintenant, c'est un peu derrière nous. Et peut-être que ça parle quand même plus aux gens qui nous écoutent. Évidemment, ça tombe sous le sens. On demandait en fait aux personnes qui s'inscrivaient au portail mathématiques et informatique et mathématiques physique de sortir d'une série S ou éventuellement d'une série ES avec un très bon niveau de maths. La double licence Matéco était ouverte évidemment aux séries ES, évidemment avec des étudiants de très bon niveau, tout simplement parce que l'exigence de suivre autant de cours, que ce soit en mathématiques ou en économie, nécessite d'avoir réellement un bon niveau, de pouvoir s'en sortir. Sinon, on se retrouve très vite noyé. Alors, parlons maintenant du bac 2021 puisque c'est celui qui nous intéresse. On a donné des spécialités, des enseignements sur lesquels on attache énormément d'importance. Très naturellement, ce qui est absolument fondamental pour rentrer dans ces portails, ce sont les mathématiques, aussi bien pour mathématiques, que mathématiques. Pour les mathématiques, le numérique et sciences informatiques, je crois que c'est son nom titulé exact, pour le portail MI, la physique, la chimie, pour le portail MP, c'est marqué fortement conseillé, vous pouvez le considérer comme fondamental, évidemment, il peut y avoir des passerelles entre les deux portails. Pour la double licence Mathématiques-Économie, évidemment, on considère absolument fondamental d'avoir trivé l'enseignement de mathématiques, spécialité de mathématiques et de sciences économiques et sociales, et fortement conseillé, évidemment, numérique et sciences informatiques, qui occupent une part quand même assez importante de la formation en mathématiques, je serai à venir y revenir plus tard. Bien entendu, la spécialité mathématiques experte, elle est très, très fortement conseillée pour obtenir une place sur Parcours Sud dans un portail, que ce soit Émilie ou Amélie. Je continue. Donc, les premières années Math Info et Math Physique, je donne ici un éventail en fait de ce qui est des programmes sans rentrer véritablement dans la précision. Vous pouvez trouver toutes ces informations beaucoup plus détaillées en fait sur le site du département avec les modalités, les maquettes et les modalités de contrôle de connaissances. Ceci simplement pour faire un petit inventaire de ce qui se passe en mathématiques informatiques versus mathématiques physique. Donc, en portail Amélie, évidemment, vous regardez que la proportion, que ce soit en Amélie ou en Amélie, et la proportion de mathématiques, ce sont exactement les mêmes cours. Évidemment, on a créé nos portails de telle manière à ce qu'en L2, les étudiants issus de MI ou issus de MP aient exactement la même formation en mathématiques. Il y a une coloration évidemment un petit peu différente dans le portail Amélie qui compte beaucoup d'informatique puisque certains étudiants se destinent éventuellement à rentrer en L2 informatique. en ce qui concerne programmation impérative, algorithmique, je n'ai pas été exhaustif ici, il y a aussi web statique, architecture, en mathématiques, langage mathématique, analyse réelle, algèbre et géométrie, ce qui représente quand même 210 heures en maquette pour les étudiants pour évidemment avoir les fondamentaux pour pouvoir poursuivre la licence de mathématiques. Il y a effectivement aussi du côté portail MP une part d'informatique non négligeable en fait celle qui est absolument indispensable pour poursuivre en fait en licence de mathématiques. Essentiellement c'est ce qui nous intéresse donc programmation impérative et algorithmique et on s'arrête là le web étant un petit peu moins faisant un peu moins partie de cette coloration mathématique physique et de les les yeux de physique qui se concentrent en fait sur l'optique géométrique et l'électrocinétique donc des fondamentaux pour quelqu'un qui se prédestine à faire des mathématiques et des informatiques ces portails en fait de plus en plus nous mettons l'accent sur une formation un petit peu plus qui ne se limite pas seulement au disciplinaire et qui intègre un certain nombre d'unités d'enseignement évidemment en langue il y aura un semestre d'anglais un lieu d'anglais par semestre tout le long donc sur les six semestres de la licence de mathématiques des enseignements transversaux la méthodologie la préparation à PIX qui est un certificat de compétences numériques et des enseignements d'ouverture d'unités d'enseignement libre et un projet personnel d'études et d'insertions dans lequel on va donner les clés en fait à chaque étudiant pour se comprendre lui-même comprendre comment il travaille comment il doit s'orienter comment il peut s'insérer aussi bien à l'intérieur de son cursus universitaire que in fine dans la vie active je passe maintenant voilà donc excusez-moi je reviens un tout petit peu en arrière j'ai un petit décalage donc voilà dans l'informatique informatique générale web statique architecture pour prédiciter s'il y a un petit peu mieux les étudiants qui s'orienteraient alors aussi bien en mathématiques on trouve intéressant en fait d'avoir des gens qui sont un peu plus payés qui ont plus cette coloration informatique tout comme on aime beaucoup avoir des gens qui ont cette sensibilité physique et qui auront suivi donc de la mécanique de thermodynamique électromagnétique de l'instrumentation quelque chose qui ressemble un petit peu plus au programme finalement de casque par rapport en deuxième année donc ici on a un unique parcours de mathématiques et applications dans lequel on va évidemment utiliser énormément de temps pour les mathématiques fondamentales et ce qu'on peut appeler même si très personnellement j'aime pas trop cette dichotomie entre mathématiques fondamentales et appliquées finalement elle a pas énormément de sens il y a des choses un petit peu plus applicables on va dire donc une grosse part évidemment de mathématiques fondamentales aussi bien en analyse algèbre équations différentielles série de ponctures mathématiques et méthodes numériques donc très personnellement ça m'intéresse parce que c'est moi le responsable de cours des méthodes numériques de l'analyse numérique et donc qui balaye aussi bien probabilité statistique introduction au langage statistique qui est utilisé beaucoup en statistique qui s'appelle R mais également aussi la programmation objet de l'introduction aux mathématiques financières en vue en fait de la finalité du parcours de M2 de finances quantitatives que nous avons à Ivry et à nouveau encore des langues comme je vous ai dit une UE d'anglais par semestre un travail d'initiative personnelle sur lequel je vais peut-être revenir et qui permet de motiver un petit peu la curiosité des étudiants vis-à-vis de la recherche sur les connaissances mathématiques mais de leur propre initiative justement l'ouverture consiste encore à des unités d'enseignement libre sur lesquelles on a un choix complètement dépendant de l'étudiant sur ce qu'il veut poursuivre il y a un vaste éventail d'unités d'enseignement qui sont proposées à l'initiative et une option en fait à choisir pour les personnes qui sont dans les dispositifs A, E, B c'est-à-dire qui se destinent véritablement à poursuivre dans un métier d'enseignement et qui passent plusieurs heures par semaine en observation dans un établissement et qui sont rémunérés pour ça par le ministère et la formation de l'approche de l'enseignement pour les étudiants à ED est ouverte en fait en option et le sera à priori nous sommes actuellement dans une situation un petit peu compliquée étant donné la situation sanitaire donc on n'a pas pu l'ouvrir cette année immédiatement mais on a bon espoir mais même à peu près sûr de pouvoir ouvrir cette unité d'enseignement d'approche de l'enseignement aux étudiants qui ne sont pas et à nouveau un projet personnel d'études et d'insertion qui va avoir pour but de tracer d'ouvrir de donner les clés d'orientation aux étudiants à nouveau sur leur initiative personnelle on demande aux étudiants de travailler sur les différents métiers des mathématiques d'en faire une recherche un peu exhaustive évidemment de privilégier celui qui est ce qui les intéresse le plus c'est la première fois qu'on le fait en deuxième année on a un retour extrêmement positif des étudiants d'avoir passé ce PPEI qui s'appelait PPP précédemment de L3 à L2 ils trouvent que c'est véritablement beaucoup plus intéressant de l'avoir en L2 ça leur ouvre beaucoup de perspectives je passe à la troisième année donc parcours mathématiques et application en plus de mathématiques fondamentales c'est pas forcément quelque chose c'est pas forcément une manière de servir les choses qui est très reconnaissable on va dire qu'elle est un petit peu anachronique puisque en fait tous ces domaines des mathématiques discutent énormément de toute façon donc topologie algèbre calcul intégral équation différentielle calcul différentiel espace de fonction algèbre et géométrique au second sur l'est et les mathématiques appliquées et toujours méthode numérique de la programmation en C qui aura déjà été un peu vu en première année avec les informaticiens et toujours probabilité statistique et analyse numérique toujours les yeux de langue et le PPI et oui vous voyez j'ai oublié le mettre à jour ce n'est plus sur le métier des mathématiques mais véritablement un gros travail sur l'orientation le choix des masters le travail sur les lettres de motivation sur le curriculum vitae sur tout ce qui va permettre à nos étudiants d'obtenir en fait le master le plus adéquat vis-à-vis de leurs résultats de ce qu'ils veulent de leur aspiration et cette troisième année est voulu par un stage de fin d'année minimum trois semaines en entreprise ou pour ceux qui veulent s'orienter vers l'enseignement en collège ou en lycée ça fait partie des stages AED et d'ailleurs les AED utilisent leur présence à l'établissement pour faire ce stage puisqu'ils sont prédestinés à faire ça on a été je connais personnellement cette UE de stage parce que c'est des mises en place il y a déjà cinq ou six ans on a été véritablement surpris et agréablement surpris de voir que beaucoup d'entreprises ne renaclent finalement pas à prendre en stage des étudiants qui sont en licence mathématique et à qui on pourrait reprocher de ne pas finalement savoir pas grand chose on a beaucoup travaillé en fait sur la méthode pour mettre en valeur ce qui est spécifique finalement à un étudiant en licence mathématique donc un aspect finalement de rigueur d'analyse de rattrapage des singularités qu'il peut y avoir c'est véritablement quelque chose qui peut intéresser les entreprises je dis quelques mots sur le parcours enseignement et sciences pluridisciplinaires vous voyez qu'en fait le diagramme est ici beaucoup beaucoup plus homogène en fait alors on a des fondamentaux qui sont bien évidemment préparés aux métiers de professeur des écoles donc français et mathématiques la partie bleue en fait de 162 heures est spécifique au parcours ESP mais de la licence mathématique selon donc les UE qu'on considère être intéressante pour le futur de futur professeur des écoles et qui font véritablement partie d'une formation initiale en mathématiques probabilité algère statistique et géométrie le reste est quelque chose de très très homogène sur la découverte de tout ce qui peut les différents champs qui sont absolument indispensables d'avoir étudié pour un futur professeur des écoles donc histoire géographique science au sens un peu plus large biologie physique chimie et découverte du milieu scolaire les méthodes le TICE je ne me rappelle plus de l'acronyme sont les compétences numériques en fait pour l'enseignement technique informatique et compétences pour l'enseignement juste quelque chose comme ça l'anglais et de l'éducation physique et sportive plus de stages en italien alors quelques mots sur la double licence mathématique économie donc comme je le disais c'est une filière sélective c'est un parcours très exigeant volume d'horaires très conséquent puisque presque autant d'UE de mathématiques à passer et autant qu'une licence mathématique et presque autant d'économie même si le programme est un petit peu allégé par rapport à chacune des monolicences mais ça reste quelque chose très très exigeant donc grande part des UE des deux licences c'est donc un niveau exigé dans les deux domaines en maths et en économie pour pouvoir suivre le rythme à la fin on a des étudiants qui sont extrêmement performants évidemment et qui présentent cette double casquette de mathématiques et économie qui est très intéressante pour des masters et pour ensuite rentrer dans des domaines d'application en lien avec l'économie alors l'inscription est différente sur Parcoursus c'est l'entrée dès la licence avec un parcours dédié dans les deux mentions et la possibilité comme je l'avais montré dans le diagramme de rejoindre une des deux monolicences évidemment dès lors que l'année précédente est valide monsieur Vidal on a deux questions la première c'est par rapport une demande de précision par rapport au volume horaire d'une licence simple approximativement et d'une double licence d'accord alors j'aurais pu être extrêmement précis mais je pense qu'en fait effectivement on n'a pas ici si on peut regarder par exemple au niveau deuxième année on arrive voilà aux alentours de 500 ça doit être toujours en fait à peu près entre 550 et 600 heures peut-être un petit peu plus avec une double licence on va plutôt arriver aux alentours de 650 heures sur l'année voilà donc c'est pas tout à fait le double puisque évidemment les langues de compétences transverses ne sont pas doublées l'ouverture n'est pas doublée le PPEI n'est pas doublé par contre imaginez en fait que mathématiques vous avez par exemple quelqu'un qui est en double licence mathématiques économie va faire analyse équation différentielle série de fonctions algèbre linéaire la seule chose qu'il ne va pas faire c'est algèbre et arithmétique et introduction introduction à R voilà ce sont les deux modules qui ne font pas un au second premier semestre un au deuxième semestre probabilité statistique analyse numérique et plus programmation objet voilà trois modules qui ne sont pas suivis en mathématiques et imaginez que du coup de l'autre côté et je vais vous donner un diagramme plus précis pour la double licence imaginez que vous avez à peu près la même chose de l'autre côté en économie bien sûr donc voilà de mémoire pour donner un énorme de grandeur quand une monolicence compte entre 550 et 600 heures sur une année plutôt 550 la double licence va plutôt en cumuler entre 650 et 700 quelque chose comme ça on peut y arriver en fait vous allez sans doute vous rendre compte assez rapidement de ceci voilà bah regardez en fait ça donne quelque chose comme ça mathématiques en première année de l'ADLA à l'ATECO donc vous voyez qu'il y a autant d'économies que de mathématiques à quelques heures près donc on retrouve exactement la même chose on a même des compléments d'analyse pour les étudiants qui sortent qui étaient sortis jusqu'à présent d'un bac ES de telle manière alors faire acquérir le niveau absolument indispensable dès le début et pour pouvoir continuer en mathématiques en économie des principes une UE de principe d'économie de théorie d'économie de statistiques d'économie de questions économiques et sociales histoire de l'économie contemporaine un petit peu d'informatique et de comptabilité un petit peu non négligeable vraiment non négligeable d'informatique en fait on a un petit truc le portail maths physique et donc les mêmes les mêmes modules transversaux disciplinaires et d'ouverture que vous trouvez dans la licence de mathématiques si on fait un compte un peu rapide voilà je pense qu'on doit arriver aux alentours des 650 heures ça doit être quelque chose comme ça 450 150 170 600 600 ouais presque 650 heures voilà quelque chose comme ça alors que de mémoire en fait il y a 570 heures dans la monolicence dans le portail mathématiques informatiques par exemple ça vous donne un ordre de langue merci pour ces précisions et puis à ces heures-là il faut en plus j'imagine ajouter le temps de travail et bien évidemment là je parle d'heure maquette oui oui tout à fait bien sûr là je parle d'heure de cours de cours de TD de cours magistraux bien sûr évidemment j'ai pas de données quantitatives sur les heures étudiants même si on peut les doubler c'est ça à peu près qu'on fait par contre évidemment il y a le travail de préparation de relecture du cours d'apprentissage du cours d'ETT etc donc là je ne parle effectivement que d'heure maquette donc c'est effectivement un parcours exigeant on est d'accord voilà là c'est encore plus encore plus évident vous voyez à peu près en double licence mathéco un petit peu plus de mathématiques on a tiré un petit peu la couverture un peu plus de mathématiques que d'économie en termes de volume et de la même manière à peu près toutes les UO qui sont suivis par la licence de mathématiques en troisième année de la même manière voilà toujours un petit peu plus de mathématiques que d'économie je vais peut-être en fait ça ne sera pas tellement les intitulés qui sont donnés ici en première deuxième et troisième année sont à peu près les mêmes donc il y a un gros champ disciplinaire de microéconomie de macroéconomie d'économie internationale en gros c'est à peu près ça après il y a quelques petits satellites autour de ça mais il y a véritablement un parcours de la première à la troisième année en microéconomie macroéconomie économie internationale c'est en ouverture même il y a la théorie des jeux on était très contents d'avoir ça chez nos étudiants de Ttl-Mateco parce que c'est quelque chose qui est véritablement à la croisée des mathématiques et de l'économie de la théorie des jeux ça c'était très intéressant de leur faire faire ça je vous laisserai éventuellement regarder un petit peu plus précisément avec plus de précision les maquettes que je vous décris ici pour avoir une vision globale alors par contre je voudrais faire un petit focus sur l'accompagnement global des étudiants finalement une licence de mathématiques il y a des prérequis qui sont assez évidents en analyse en algèbre en probabilité en statistique c'est une formation initiale elle se veut générale de telle manière à ouvrir le prix de master possible elle est assez exigeante même pour la monolicence il faut le dire les étudiants le retour des étudiants qu'on récupère systématiquement tous les ans même en fait à chaque fin de semestre c'est quelque chose d'assez régulier ils trouvent que la marche est un peu haute de la L1 à la L2 surtout pour certaines unités d'enseignement ils trouvent qu'elle est vraiment haute de la L2 à la L3 donc on espère oui cette marche est censée ils la trouvent haute mais ça leur permet d'avoir une formation véritablement solide à la sortie de la licence pour pouvoir prétendre à n'importe quel master de mathématiques et d'avoir les compétences les connaissances absolument indispensables pour continuer donc on est assez fier finalement de donner une formation assez générale mais vraiment complète de mathématiques et pour aider un petit peu avec cette transition on a on voudrait faire un petit focus sur différents justement les unités d'enseignement qui sont un peu satellites autour des années donc en première année premier semestre on a créé un module de méthodologie qui a pour volonté de donner vraiment les clés de l'apprentissage et de la réussite à la fin d'organisation efficacité productivité intégrité scientifique quelque chose sur lequel on ne les a pas forcément assez formés ils sont censés aussi bien en informatique qu'en physique qu'en mathématiques de faire preuve de cette intégrité scientifique et on les forme pour ça on les sensibilise aux problèmes du plagiat éventuellement à toutes ces formes-là mais aussi surtout j'interviens dans cette dans cette vue de méthodologie on va leur donner les clés de vraiment des clés de l'apprentissage et en particulier moi je fais quelque chose sur les mécanismes neurologiques de l'apprentissage on n'aura pas appris finalement comme on les apprenait essayer de casser quelques préjugés là-dessus pour avoir dès le début de leur culture universitaire les méthodes de travail les méthodes d'apprentissage qui soient véritablement productives il y a quelque chose comme je le disais sur l'intégrité scientifique les phénomènes du plagiat la recherche internet l'esprit d'analyse l'esprit critique qu'il peut y avoir qu'il est absolument nécessaire dont il est absolument nécessaire de faire preuve surtout pour ce qu'on appelle les natifs digital ce qu'ils croient à vraiment tout ce qui sort d'un ordinateur donc on leur donne ces clés-là et la possibilité de faire preuve de cette exposition en doublant ça on a aussi la préparation PIX du premier semestre donc les usages fondamentaux des utiles numériques et les bonnes pratiques ce qui délivre un certificat national à la fin du semestre donc ça se passe en deux temps d'évaluation une évaluation sur ce qui a été fait en cours plus la certification PIX qui est reconnue qui est un certificat national excuse-moi j'en dis pas plus que ça peut-être simplement que ces unités d'enseignement libres une au deuxième semestre une au troisième donc premier semestre de L2 et une au deuxième semestre de L2 sont des ouvertures vers d'autres disciplines il n'y a pas que les maths dans la vie donc on leur permet en fait d'aller que l'université met à leur disposition des enseignements des unités d'enseignement libres dans des champs disciplinaires et pratiques des domaines complémentaires mais en dehors pas forcément en mathématiques et donc du coup ça couvre l'élan peut-être un petit peu plus d'expertise en langue le sport l'art la culture la citoyenneté etc j'ai dit beaucoup déjà sur l'option approche de l'enseignement c'est une première expérience d'observation au métier d'enseignement on a beaucoup et c'est quelque chose qui me fait très plaisir parce que c'était une désaffection complète le métier d'enseignant en mathématiques pendant quelques années voire quelques décennies ça revient énormément les étudiants commencent à être de plus en plus finalement intéressés par exercer le métier d'enseignant en mathématiques que ce soit au niveau secondaire ou au niveau universitaire pour ceux qui se lancent dans une classe donc j'en ai dit un mot le travail d'initiative personnelle c'est comment en fait entre guillemets ouvrir l'esprit des étudiants véritablement mais dans le cadre mathématique mathématiques c'est précis donc on leur demande un travail de recherche bibliographique scientifique pour qu'ils essayent de balayer aller chercher l'information eux-mêmes essayer d'utiliser c'est leur esprit critique leur esprit de synthèse ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent dès lors que ça rentre dans une thématique par exemple en 2019-2020 la thématique la thématique était controversante mathématique donc sur la base d'un certain nombre d'articles par exemple éventuellement pas forcément récents mais d'articles scientifiques mathématiques on leur demandait la rédaction d'un mémoire d'une recherche vidéographique et quand même une recherche personnelle aussi la rédaction d'un mémoire et éventuellement une présentation orale pour présenter et essayer d'ouvrir un petit peu leur recherche leur curiosité mathématique mathématique au-delà de ce qu'on leur enseigne en cours ou en thé je reviens aussi donc sur ce projet d'études et d'insertion la première alors voilà je ne l'ai pas mis je suis désolé je ne l'ai pas mis il y a un jour ça c'était l'ancien la connaissance de soi et la prise de confiance la découverte des différents talents dont on peut faire preuve c'est ce qui intéresse le S1 les différents savoirs la connaissance des interactions professionnelles et des métiers mathématiques au S3 alors en fait je l'ai fait si si ben en fait si c'est au S3 et au S5 la préparation à la recherche de stage la préparation aux candidatures en master le travail sur les lettres de motivation sur le CV etc c'est l'occasion d'enfoncer beaucoup beaucoup de portes ouvertes mais c'est absolument indispensable on se rend compte que certains étudiants sont tout simplement pas sûrs de ce qu'ils veulent faire plus tard par manque d'informations et ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller les chercher alors on les oblige un peu à aller les chercher dans le cadre de cette chose là de s'intéresser aux futurs métiers qu'ils vont faire tout le monde ne veut pas être enseignant en mathématiques c'est même une minorité finalement il est absolument indispensable que les étudiants aillent chercher cette information là finalement relativement tôt pour les orienter on les aide à faire ça en les forçant en leur forçant un petit peu la main et en faisant quelque chose d'un petit peu communautaire c'est à dire que évidemment chaque étudiant travaille sur une fiche métier un métier des mathématiques en binôme et le présente à tous les autres ce qui permet en fait d'avoir une forme de jeu collaboratif sur la découverte des métiers des mathématiques ensuite le stage donc nécessairement en lien avec les mathématiques à la fin de la troisième année c'est quelque chose qui a été très très bien vu par les étudiants ils ont aussi trouvé très intéressant de pouvoir de se dire en fait déjà de se réconforter à se dire qu'ils ne connaissaient les choses qu'ils avaient un savoir qu'ils avaient des compétences qu'ils savaient faire quelque chose qu'ils pouvaient en fait valoriser tout ça dans un milieu qui n'était pas le milieu universitaire chacun des stages en fait est entouré par un tuteur académique et un tuteur sur le lieu des stages donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage et d'une soutenance devant le tuteur académique et un autre enseignant pour vous donner pour vous donner quelques exemples à l'époque je ne m'en occupe plus mais je l'avais mis en place des gens qui avaient fait leur stage chez AXA chez Airbus chez Airbus attention il y avait Airbus à l'INSEE à l'INSEE ça là aussi nous avait quand même un peu soufflé les étudiants qui avaient réussi à décrocher son stage à l'INSEE avec un retour extrêmement élogieux de la part des tuteurs de stage voilà chez Aventis aussi dans plein de milieux donc on pourrait se dire finalement qu'un étudiant en licence mathématique n'intéresse pas ces milieux là mais non au contraire et c'était très profitable pour les étudiants et ça l'est toujours en fait de voir ça leur permet d'avoir dès très très tôt parce que d'habitude ça se fait en master mais là dès la L3 ils commencent déjà à avoir un certain contact avec le milieu professionnel d'avoir une vision beaucoup plus claire de l'orientation qu'ils veulent prendre voilà alors donc les certifications au cours du cursus PIX j'en ai parlé il y a aussi un certificat de compétence en langue de l'enseignement supérieur et à partir de cette année une préparation auto-lique ou auto-feu au choix je crois c'est quelque chose qui est géré par le centre de ressources linguistiques de l'université et qui permet aux étudiants qui le veulent de préparer aussi éventuellement une mobilité une mobilité alors c'est plutôt le TOEFL aux Etats-Unis et qui permet de valider un certain niveau en anglais qui est indispensable si on veut passer une année que ce soit d'ailleurs la L3 ou éventuellement un master à l'étranger ce qui est relativement profitable je pense que je vais en dire un mot justement je termine d'ailleurs sur l'accompagnement des étudiants ça fait partie des accompagnements aussi ces certifications plus précisément il y a chaque responsable évidemment chaque année un responsable de filière issu du département de mathématiques il y en a deux en fait dans les portails un en informatique et un en mathématiques et un autre en mathématiques et un autre en physique pour le portail mathématiques et puis moi ils sont responsables de mention et de L2 et pour les deux premières années on accompagne nos étudiants en leur faisant passer des entretiens individus donc c'est systématique au premier et au troisième semestre et sur proposition en fait sur demande de l'étudiant on refuse jamais en fait de l'accompagner de répondre à ces questions sur de leur représentation sur des problèmes que ce soit purement pratique en fait à l'heure actuelle et depuis mars vous imaginez qu'en fait on a prêté une attention particulière sur l'accompagnement de nos étudiants leur éviter le décrochage leur éviter un certain nombre de problèmes dus à la fracture numérique éventuellement aussi des problèmes de détresse psychologique au confinement tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière faire un point aussi sur les résultats le contexte d'études toute difficulté en fait donc chaque entretien en fait voit dans son responsable de filière et même éventuellement son responsable de mention un interlocuteur privilégié pour résoudre tous ces problèmes et puis évidemment on a peur de place de plus en plus importante à la discussion sur le projet d'études l'orientation le projet professionnel là nous avons encore une fois une occasion non perdue d'enfoncer les portes ouvertes mais c'est indispensable en voyant en fait finalement que nos étudiants ne sont pas forcément très ils ne font pas forcément preuve de cette curiosité d'aller chercher l'information elle-même il faut les forcer un petit peu ces enseignants ces entretiens individuels sont l'occasion de discuter plus précisément et de donner des pistes à nos étudiants pour peaufiner leurs projets professionnels et de leur orientation il y a du soutien aussi beaucoup de soutien qu'on met en place sous la forme de presque toutes les UE mathématiques par des séances d'accompagnement pour les deux sessions du premier au quatrième semestre du tutorat par des étudiants de master qui permet de créer un pont en fait entre anciens et nouveaux étudiants de licences des interrogations orales que j'ai entre moi-même qui nous paraissaient absolument indispensables idem tous les étudiants trouvent vraiment très intéressant d'avoir ce genre d'interrogations c'est un peu difficile à mettre en place étant donné les effectifs donc si on pouvait le faire toutes les semaines on essaierait on manque un petit peu de main neuve pour faire passer ces interrogations orales ça permet aussi d'avoir des approches complémentaires par l'interrogateur sur des sujets alors là pour le coup très disciplinaires donc en analyse en probabilité en statistique au premier sommeil enfin en première année en analyse réelle dans la chat dernière chose la période de confinement le passage de l'accompagnement distanciel justement nous a forcé à mettre en place très rapidement des choses qu'on avait déjà commencé à réfléchir donc on n'a pas été complètement dépourus et l'utilisation en fait de toutes les méthodes numériques qui peuvent être mis en place de telle manière pas forcément à évaluer mais en tout cas si on évalue peut-être faire de l'évaluation formative plutôt que de l'évaluation somatique pour nos étudiants avec la mise en place de QCM versatil donc c'est des questions sur un thème qui change à chaque appel qui leur permet de travailler travailler autant qu'ils veulent et on a un retour en fait sur leurs résultats sur leurs erreurs qui nous permettent d'être finalement beaucoup plus précis dans notre accompagnement c'est un outil d'entraînement pour les étudiants c'est aussi un outil d'accompagnement pour les enseignants donc on met ça en place de plus en plus souvent et puis l'ADOIP qui organise des mercredis de la découverte organise beaucoup de conférences locales sur les masters et description des métiers des maths à COS3 du coup finalement maintenant et il y a les ateliers des OIP et il y a les ateliers et on engage beaucoup nos étudiants pour avoir une formation un petit peu plus générale avant de entrer peut-être dans le détail de leur application dans le champ de l'automatique on pousse aussi beaucoup nos étudiants à partir à l'étranger simplement parce que c'est quelque chose qui est très bien pour eux aussi bien d'un point de vue personnel d'un point de vue de solidification de leur dossier pour avoir un futur master donc on a des programmes de mobilité Erasmus du département de mathématiques en Espagne à Malaga et Bilbao à Lisbonne en Turquie également des coopérations internationales avec le Québec l'Équateur le Bénin Montréal j'ai oublié de le noter on a à chaque fois peu finalement mais quelques toujours quelques étudiants qui se lancent dans cette expérience de partir pendant soit un semestre c'est plus difficile la plupart du temps un an ont y passé leur troisième année dans une université étrangère et évidemment on leur permet de revenir et on leur donne une équivalence de la licence au reflux voilà à peu près ce que je voulais vous dire je vous répète en fait vous avez beaucoup d'informations en fait sur le site du département de mathématiques en particulier quelque chose de plus précis sur le contenu mettre de plus en plus en fait de fichiers et de contenu maintenant qu'on commence à affiner véritablement cette première année cette nouvelle maquette en particulier de première année en portail math info et math physique et maintenant je ne sais pas si vous avez des questions je suis évidemment prêt à y répondre on m'a demandé juste après de vous donner peut-être éventuellement quelques détails sur le point de vue de l'étudiant alors j'en ai dit quelques mots je peux évidemment donner un petit peu plus entrer un petit peu plus dans le détail sur comment on est perçu parce que finalement on a beaucoup de retours de nos étudiants comment sont perçus chacune des années chacun des chacun des des parcours de nos étudiants dans une science mathémique alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions si merci monsieur Vidal alors on a une question concernant les alors vous avez parlé des attendus et des prérequis conseillés pas d'obligatoire mais pour intégrer les deux portails notamment en termes de spécialité d'enseignement de spécialité alors la question c'était quels conseils vous auriez éventuellement pour un étudiant un futur étudiant en mathématiques pour favoriser au maximum sa réussite déjà en licence alors déjà évidemment si c'est en licence de mathématiques de toute façon les portails ont été conçus de cette manière là que finalement le panel est assez bien décrit dans les spécialités que prennent les étudiants en première et en terminale pour pouvoir accéder au travers de ces portails à chacune de ces licences en mathématiques il n'y a pas grand chose de mystérieux bien évidemment on va privilégier très fortement les étudiants et c'est même en fait ça fait partie des indispensables privilégier les personnes qui ont pris l'option la spécialité mathématique en première et en terminale pris l'option spécialité mathématiques expert ça montre en fait tout simplement que c'est une volonté de poursuivre dans ce domaine là et ça leur donne évidemment les acquis absolument indispensables pour commencer une première année de manière en ayant véritablement ce qu'il leur faut comme base après au-delà de ça en seconde en terminale c'est presque un peu immédiat de se dire que quelqu'un qui a appris mathématiques et sciences du numérique c'est destine en fait à pouvoir rentrer au portail mathématiques informatique et si les résultats sont derrière il n'y a aucune raison qu'on le refuse c'est quelqu'un qui va apprendre mathématiques et physique évidemment il n'y a aucune raison qu'on lui refuse le portail MP plus dans le détail comment est-ce qu'on peut imaginer par contre on ne ferme absolument pas la porte éventuellement ce sont des choses qui sont conseillées je ne vois pas comment on pourrait accepter quelqu'un qui n'a pris aucune option mathématique en terminale ça tombe sous le sens on ne peut pas accepter en début de licence de mathématiques quelqu'un qui n'aurait même pas fait de mathématiques depuis deux ans c'est pas possible par contre on ne ferme pas la porte à quelqu'un qui serait éventuellement un petit peu en dehors de ses contraintes et qui aurait par contre un bon dossier et qui montre en fait finalement qu'il pourrait s'adapter et retrouver récupérer un petit peu peut-être les quelques petites choses les domaines qui lui manquent dans lesquels il a des lacunes voilà je ne sais pas quel genre de précision supplémentaire je peux donner en fait elles sont finalement relativement naturelles on demande à quelqu'un qui s'orientait en licence de maths d'avoir fait des maths en première et en termine est-ce que vous avez d'autres questions pour me soumettre non écoutez apparemment pas d'autres questions merci merci beaucoup monsieur Vidal pour cette présentation très riche et j'ai été moi-même je vous l'avoue étonné par la richesse des débouchés c'est vrai qu'on pense naturellement aux débouchés finances banques assurances mais au-delà de ça il y a effectivement un certain nombre de métiers d'avenir que vous avez évoqué tout à l'heure dans le même de la santé la biologie informatique où les mathématiques évidemment sont complètement requises et indispensables de l'environnement également ça c'est quelque chose de très intéressant c'est quelque chose qui échappe à nos étudiants et on l'a vu en fait en climatologie il y a beaucoup d'étudiants qui se disaient on utilise un peu de statistiques en fait non non c'est beaucoup beaucoup plus riche que ça rien qu'en climatologie quelque chose qui est vraiment très intéressant de regarder quel genre de mathématiques on peut faire dans chacun de ces champs disciplinés d'accord sur cet exemple-là monsieur Lidale si effectivement je fais jusqu'à un master en mathématiques alors je ne connais pas du tout ce champ de domaine qu'est-ce que je peux faire dans le domaine de la climatologie pardon ah mais la climatologie actuelle la météorologie la climatologie actuelle fonctionne sur des modèles mathématiques extrêmement compliqués d'ailleurs à analyser extrêmement où il y a véritablement de gros challenges en termes d'analyse numérique pour simuler ces modèles pour pouvoir les analyser pour les rendre les plus précis possibles faire de la régression statistique sur les données qu'on a en temps réel de telle manière à nourrir ces modèles ça fait partie sans doute je ne veux pas mettre autre chose de côté mais certainement que les modèles de climatologie et les modèles de météorologie sont parmi les plus difficiles à étudier d'abord parce qu'ils ont la représentation formelle d'échanges physiques qui sont déjà pas du tout triviaux mais en plus de ça ils ont cette capacité à être purement chaotiques et donc à être extrêmement peu prévisibles d'accord et donc les méthodes d'analyse de simulation aussi bien en analyse qu'en simulation de ces modèles là ce sont des gros problèmes de mathématiques très intéressants très très intéressants sur lesquels on travaille encore beaucoup qui n'ont pas tous de solution et du coup en fait il y a énormément de choses à faire là-dedans et on pourrait imaginer que quelqu'un qui connaît un peu qui n'a pas forcément qui ne connaît les méthodes mais qui ne connaît pas forcément les méthodes numériques à mettre en place mais qui n'a pas l'analyse mathématique derrière ça pourrait lui suffire et en fait ça c'est une erreur c'est une erreur parce qu'en fait c'est véritablement l'esprit d'analyse sur ces modèles là qui vont permettre de les affiner d'avoir un esprit critique sur les retours qu'on a et de se dire finalement après le main il va pleuvoir alors que non parce que le modèle a mal été utilisé en finance on a connu ça l'utilisation de modèles mathématiques que personne ne comprenait véritablement qui était utilisé et puis donc finalement on a mal compris en fait ce qui s'est passé donc c'est des choses dans lesquelles en santé ça c'est véritablement aussi très porteur il y a énormément je peux en parler puisque je fais de la modélisation pour les neurosciences mathématiques en neurosciences il y a énormément maintenant d'approches en termes de modélisation des mathématiques et ce sont véritablement des mathématiques très intéressantes voilà ce que je pouvais dire d'accord donc qui requiert un haut niveau évidemment de spécialité de spécialisation au moins bac plus 5 j'imagine bien sûr bac plus 5 mais en mathématiques éventuellement voilà après c'est aussi maintenant on a commencé à faire sauter les frontières qu'il y a entre les différents champs d'application il n'y a plus le biologiste d'un côté le mathématicien de l'autre le physicien encore à droite etc tous ces gens-là en fait travaillent de plus en plus ensemble et dans la société civile encore plus évidemment dans une entreprise et arrivent à discuter de ces choses-là et chacun apporte en fait ses compétences propres et les compétences propres d'un mathématicien ça va être de contrôler de pouvoir avoir l'esprit d'analyse pour voir l'esprit cryptique par rapport à la sortie éventuellement numérique du résultat peaufiner le modèle parce que d'un côté il comprend comment est-ce que la loi physique peut être modélisée de manière un petit peu plus précise ou voire un petit peu plus dédiée à un problème particulier donc cette compétence purement mathématique ne se limite pas à l'utilisation d'outils mathématiques mais de la compréhension de la portée de ces outils c'est passionnant en effet merci beaucoup je vous propose qu'on termine maintenant la conférence merci à tous pour votre participation les prochaines dates elles vont s'afficher sur l'écran journée porte ouverte le samedi 6 février 2021 donc vous aurez l'occasion de rencontrer de participer à des conférences et de rencontrer d'échanger avec des étudiants ou des professeurs dans les formations qui vous intéressent deuxième date ou deuxième période les journées d'immersion du 15 au 19 février 2021 donc c'est la possibilité sur inscription de participer à des cours ou d'être aider au choix selon les filières qui seront ouvertes alors dans le cas des mercredis de la découverte nous vous donnons aussi rendez-vous mercredi prochain pour la conférence droit et la conférence sciences de la vie merci beaucoup très bon après-midi à bientôt merci au revoir à bientôt – Sous-titrage FR 2021